On reconnaît, on reconnaît quand même le Haut-Rhin hein Ah 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 Eh je rigole, je rigole Ah 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 What the fuck Il est déjà 16h Arche l'or Et bien salut à tous et à tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui C'est dimanche pour une nouvelle vidéo Sur Eurotruck Simulator 2 Et je suis très heureux alors que vraiment Il y a 5-10 minutes j'ai regardé Castex Chez Bourdin, on va parler politique aujourd'hui Mais plus tard Plus tard, vous inquiétez pas Aujourd'hui on va faire un très très beau trajet Je vous le rappelle on est sur la FSG Map Et aujourd'hui comme promis j'ai trouvé une mission On va aller dans les Alpes On part de Mulhouse, on va même passer Par Morschevillers, pas du tout Je me suis trompé c'est pas grave mais en tout cas Voilà on va partir de Mulhouse Et on va aller comme promis, comme convenu Découvrir Montgenèvre et faire cette route là La découvrir, ça a l'air sympa J'espère qu'il n'y a pas de neige J'espère qu'il n'y a pas de neige Et aujourd'hui on travaille pour le Super U On travaille pour le Super U J'ai jamais vu Super U transporter ce truc là D'ailleurs c'est quoi ? Attendez, je sais même pas ce qu'on transporte Des canalisations en fonte 22 tonnes Donc voilà direction Montgenèvre On a 5h, 6h de route Mais c'est normal, c'est parce qu'il y a le Le tunnel qui n'existe pas Mais c'est pour la téléportation rapide On est avec un petit Mercedes Actros Bien évitement J'ai pris l'accent alsacien Et on est tout bon On est tout bon On va démarrer J'espère que tout va bien De votre côté On n'a pas de GPS intégré Ça c'est un petit peu dommage Mais c'est pas bien grave Et puis voilà Alors les amis Comment ça va là depuis le temps ? Je dis ça, j'ai l'impression Que ça fait depuis longtemps Que je n'ai pas fait de vidéo Et pourtant Et pourtant c'est faux J'ai énormément de bonnes nouvelles Les gars Aujourd'hui A vous partager Hop là Et on est parti Bon déjà le micro Attends je suis en sens C'est pardon Le micro bien sûr Le retour Vous avez vu dans la dernière vidéo FAQ Voilà ça, ça fait plaisir Attendez Je m'arrête là Parce que je sens Que vous allez vous énerver Je sens que vous allez vous énerver Parce que vous voyez Cette petite imperfection Sur l'incrustation fond vert Je vais m'en occuper tout de suite Parce que sinon Ça va tous nous stresser Voilà Ni vu Ni connu C'est pas pris Merde Attendez J'ai failli foutre en l'air le moteur Donc on est parti Merci pour vos retours Sur la dernière vidéo aussi Donc alors la FAQ J'ai pas encore vu vos retours Mais La dernière vidéo J'ai vu vos retours Et ça m'a fait très plaisir Comme à chaque fois De voir vos commentaires C'est Oui si c'est par là la sortie C'est par là la sortie Oh la vache Je suis en sens inverse Ah non c'est bon Ah j'ai eu peur J'ai eu peur d'être en sens inverse Tout va bien Ok on est parti J'ai très très hâte de découvrir cette route J'ai beaucoup de choses à vous dire J'ai un peu baissé ma casquette Alors Vous voyez pas trop ma tête Je vais être très honnête avec vous Il y a deux raisons La première raison C'est En termes de pratique A cause du track hier Parce que j'ai pas envie de tout re-régler Voilà Deuxième raison C'est parce que Tout à l'heure On parlera un peu politique Et j'ai pas envie que vous voyez ma tête Pour éviter les problèmes Même si vous connaissez ma tête Mais ça c'est pas un problème Alors j'ai envie de vous parler de plein de choses On va parler d'Eurotruck d'abord On va parler de la chaîne YouTube Et tout Parce que j'ai vraiment d'excellentes nouvelles A vous partager Enfin d'excellentes nouvelles Selon moi Selon moi Ce sont des bonnes nouvelles Premièrement Sachez que j'ai testé Donc La VR Sur Eurotruck Simulator 2 Donc la réalité virtuelle Et c'est pas vrai Y'a de nouveau un petit point Bon les amis Fermez les yeux Ne regardez pas ça Ne regardez pas ça J'ai testé la réalité virtuelle Sur Eurotruck Simulator 2 Comme on en avait parlé Dans une précédente vidéo Et c'est Très sympa C'est très sympa Je vais pas vous mentir J'en ai fait une vidéo Cette vidéo elle sortira Dimanche prochain Donc dans une semaine tout pile Dimanche prochain 16h une vidéo Sur la réalité virtuelle Sur Eurotruck Simulator 2 Également sur City Car Driving Le jeu City Car Si Oh j'ai du mal à parler Le jeu City Car Driving Donc j'ai découvert ça également Et c'est trop stylé C'est trop drôle Donc voilà J'espère que vous allez kiffer également Cette vidéo Ça sort dimanche prochain Ne la ratez pas Donc Est-ce que je vais m'acheter le casque VR La question se pose toujours Et je vous rassure Je vais pas poser cette question Durant toute la vidéo De toute façon vous avez compris Qu'on va parler d'autre chose aujourd'hui Mais Mais bref En tout cas ce qui est sûr C'est que Ce n'est pas sûr Je ne sais pas si je vais acheter le casque VR Alors attendez Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui je vais rouler RP1 Je sais pas pourquoi je le sens très bien Je vais rouler vraiment RP1 Vous me direz ce que vous pensez de ma conduite A la fin de la vidéo Mais je pense qu'on va se mettre très très bien Donc on verra Je vous tiendrai au courant Déjà on va laisser la vidéo sortir dimanche prochain Je regarderai vos retours Et peut-être que je craquerai Peut-être que je vais prendre le casque VR Parce que je ne vais pas vous mentir Il y a plein de choses qui m'intéressent Dans la réalité virtuelle Et pas seulement Eurotruck Donc c'est assez Voilà on va voir On va voir On va voir Deuxième truc Donc j'ai vu vos commentaires Ca fait depuis un petit moment Que vous me re-sugérez De faire ce petit concept Et on va le faire J'ai dit oui Ce serait une bonne idée Mais j'en ai pas encore parlé Je me suis pas encore décidé Mais voilà Maintenant c'est officiel On va le refaire Le camion des abonnés En fin de vidéo Alors si vous rejoignez la chaîne Bienvenue à vous Vous n'êtes peut-être pas au courant De ce que c'est En fait à l'époque Là il y a un an Ce qu'on faisait C'est qu'à chaque fin de vidéo A chaque fin de vidéo Je présentais vos camions C'est à dire qu'en gros Vous m'envoyez vos camions Sur Eurotruck Simulator 2 Vos camions custom Je sais que ça vous stresse Je vais Attendez Je suis désolé Je suis désolé Mais à un moment donné Je ne peux pas vous voir stresser Tout au long de la vidéo Ca va être assez compliqué En fait Plus le jour va se lever Et plus A la fin vous n'allez plus me voir Je crois Bon c'est pas avant Hop On y retourne Comme en 41 Comme dirait Castex Alors attends Bref Donc je présentais En gros vous m'envoyez Voilà vous avez Un camion custom Tout joli Tout mignon Je vais rester derrière lui Parce que là ça se fossère Bref Et donc moi je le présentais Enfin en tout cas Je vous partageais En gros C'était le partage J'avais arrêté ça Parce que Au bout d'un moment Il n'y avait plus trop de camions A proposer Donc on va refaire ça Et pour ce faire J'ai fait encore mieux Que d'habitude J'ai fait un formulaire google Voilà comme ça C'est au plus simple Donc le lien est en description Donc voilà Si vous voulez me partager Votre camion Voilà vous avez un beau camion custom Vous en êtes fier Vous avez beaucoup roulé avec Ou peu importe Et bien vous me le partagez Donc en description Le lien google Vous mettez votre pseudo Vous uploadez Vos photos Et vous faites une description Très importante Parce que ça C'est ce que je vais C'est ce que je vais lire Parce que je ne m'y connais pas Non plus en camion Extrêmement bien Donc voilà Tout ce qui est la marque Les accessoires Que vous avez apporté Les modifications Les custom etc Donc voilà Je vous laisse aller voir ça Il n'y a que 3 trucs à remplir C'est ultra simple Donc voilà c'est en description Et donc sur la prochaine vidéo Eurotruck Je présenterai vos camions Alors évidemment Si vous êtes 30 A envoyer vos camions Dans la prochaine vidéo Il n'y aura pas les 30 Ce sera sur la durée Ne vous inquiétez pas Ne soyez pas impatients Donc voilà Mais il y aura plusieurs camions Par vidéo je pense Enfin on verra comment Ça dépendra du nombre de partages Donc voilà ça c'est cool C'est repris Et c'est vrai que vous avez été nombreux A proposer cette idée Donc j'ai perdu ma feuille C'est pas grave de toute façon J'ai plus rien à lire dessus Donc bref voilà Ceci étant dit Ceci étant fait On va quitter On va quitter l'Alsace là On va quitter l'Alsace Dans quelques instants Et ça Ça va être ultra stylé Et ça Ça va être ultra stylé Surtout si les routes là-bas Elles sont hardcore Peut-être pas hein Mais je me dis Les routes là-bas Elles sont hardcore Alors si en plus Mes propos Que je vais te dire Vont être un petit peu énervés Ça va être assez marrant Mais on va essayer De rouler un maximum RP Ne vous inquiétez pas Parce que jusqu'ici On s'en sort bien Je vais pas vous mentir Je suis content De retrouver ce micro Je suis content De retrouver ce micro Un vrai bon micro Très sympa Oh regardez Mulhouse C'est tout mignon Le petit Fakochère Je sais pas c'est quoi Comme animal Porte haute ouverte Ah c'est un pont Ah ceux qui habitent Sur Mulhouse là C'est quoi ça Je connais pas Je connais pas Mais je pense C'est un pont Très important On passe au dessus du train Et ça c'est bien Bonjour la police Pas du tout C'était pas la police Si si c'était la police Banalisé J'ai cru voir une affiche Calogero Ou peut-être que je dis de la merde J'ai peut-être quelques hallucinations Voilà je vais pas vous mentir Au moment où je tourne cette vidéo Vraiment Comme ça je mets les choses Dans son contexte Nous sommes le 6 janvier Nous sommes jeudi 6 janvier Donc il y a quelques jours De la sortie De la vidéo Donc comme ça Il y a pas de problème A ce niveau là Et il faut savoir Que cette nuit là Là il est 9h34 Au moment où je tourne cette vidéo Ah c'est gentil Non il faudra juste Se mettre d'accord Ça c'est Ça c'est bien les On reconnait Et on reconnait Quand même le haut rein Ah 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 Eh je rigole Je rigole Je rigole On est tous dans le On se comprend Vous avez compris la vanne Bref Big up Oh c'est trop stylé Non vraiment Il faut plus de route Comme ça là Ah c'est trop bien J'aime trop là Ah là Là c'est que du plaisir Bref il est 9h34 du matin Au moment où je tourne cette vidéo Et cette nuit j'ai pas dormi Mais quel fils de Ah 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 Bref J'ai pas dormi cette nuit Parce que Je sais pas pourquoi Bon déjà Enfin si je sais pas pourquoi Eh oh Tu vas pas faire genre Tu sais pas pourquoi J'ai bu 2 café de Red Bull Dans une même journée C'est pas bien C'est pas bien pour le coeur Mais c'est surtout pas bien Parce que j'ai pas réussi à dormir Et j'ai eu des Je vous jure J'ai eu Des hallucinations Que je pourrais pas vous décrire Enfin si mais j'ai pas envie en fait J'ai pas envie de vous dire Ce que j'ai vu Et ce que j'ai ressenti Et ce que j'ai entendu Mais j'ai eu des hallucinations C'est la première fois Que ça m'est arrivé Alors qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas J'ai pensé à quelqu'un très fort Euh A qui je n'ai plus contact Depuis très longtemps Très longtemps je parle Depuis 2016 J'ai plus contact avec cette personne Et j'ai pensé à cette personne Et du coup j'ai eu des hallucinations Pendant un moment Mais réaliste J'ai eu extrêmement peur Alors je sais pas Est-ce que ça veut dire quelque chose Est-ce qu'il y a un message caché J'en ai aucune idée En tout cas je vous en dirai pas plus Mais si vous pouvez m'en dire plus Ça par contre je dirai pas non Bref Euh Le bureau de la douane à droite Il n'y a pas besoin d'y aller De toute façon nous on est très clean Euh On transporte rien de très Euh Voilà C'est un camion d'entreprise Euh Voilà Euh Ceci étant dit j'ai pas beaucoup dormi Et euh Je suis très fâché par l'actualité Euh Politique actuelle Euh Que tout le monde a déjà entendu parler Surtout que cette vidéo sortira dimanche Donc peut-être que ce sera Alors ce sera pas has been hein Ça c'est clair Mais je pense que vous en aurez un petit peu Votre claque d'entendre ça de partout Et moi je rajoute mon grain de sel Parce que Il faut que je rajoute mon grain de sel Voilà je vous le dis Il faut que je rajoute mon grain de sel Comment ça me casser les couilles Toutes ces histoires Euh Dire Euh Les non vaccinés J'ai envie de les emmerder Alors oui Ça fait un peu phrase choc machin En vrai c'est pas le plus choquant C'est pas le plus choquant dans l'histoire J'aimerais juste préciser un truc Euh Je suis vacciné de deux doses Hein Donc que personne me dire Ouais t'es un anti-vax Que personne me dise Ouais t'es un mouton Je suis ni l'un ni l'autre Moi j'en ai rien à péter Moi je Je fais comme bon me semble Voilà Sachant que Euh Le vaccin évidemment je l'ai pas fait Euh Avec joie Je l'ai fait à contre-coeur Mais Ça c'est encore une autre histoire Est-ce que le vaccin m'a rendu fou Non Le vaccin C'est pas un truc complotiste machin Mais bref Ça c'est pas la question La question est Alors attendez La question est où on va Bon la réponse elle est simple C'est on sait pas où on va Ça c'est pas Je suis pas là pour vous faire déprimer Là je suis juste un petit peu énervé On va juste un petit peu en parler Attendez on va faire le petit La petite destination En direction donc Montgenèvre Alors là tout de suite le temps passe plus vite Allez c'est parti On se retrouve dans quelques instants On est arrivé Je réalise qu'il y a toujours ce truc Qui vient d'apparaître Donc Ma théorie était bien vraie C'est quand il y a le soleil Bon Donc à la fin vous allez plus me voir Ce que je dis Donc là On va faire un truc J'ai à peu près réussi à camoufler le petit problème Le petit problème Bon attendez Hop Je me remets bien Parce que là je suis plus très bien Et voilà On est de nouveau Bon je remets le GPS Calcul de l'itinéraire En plus il me met rien Il faut que j'aille où là Faut que j'aille tout droit Faut que j'aille tout droit Il n'y a pas de neige Ça c'est bonne nouvelle Hop On va mettre les feux Et on est parti Oh ça va être très sympa On est vraiment à la montagne Ouais tout droit On est vraiment à la montagne Ça c'est cool Ça va me rappeler un peu La Haute-Savoie Même si ça c'est plus bas Que la Haute-Savoie Si je dis pas de bêtises Ou peut-être que je dis des bêtises Est-ce que c'est plus bas Ou plus haut que la Haute-Savoie Si c'est la Ah non c'est les Alpes Oui donc c'est plus bas Que la Haute-Savoie Et franchement Vous savez que la géographie Et moi ça fait 22 Bref On a 18 minutes De trajet Donc 18 minutes Pour parler de ce dont Je veux vous parler Nique ta mère Bah voyons Oui d'accord Une sperme Dans les cheveux Pardon moi je veux pas d'amis Bref en fait j'en ai marre En fait c'est ça Rien de Tergiverser là dessus Nique ta mère Bah voyons Oui d'accord Une sperme Dans les cheveux Pardon moi j'ai pas d'amis Moi je commence à en avoir à le cul Qu'on se fout de notre gueule Parce qu'à un moment donné C'est pas complotiste ou quoi Vraiment je suis très loin de tout ça Et bref Et moi au début Et moi au début j'étais vraiment Bah en mode Les gens se vaccinent pas Ils font chier Enfin c'est Et en fait maintenant Bah je suis carrément avec tout le monde En fait j'en ai d'ailleurs Pour ainsi dire Rien à péter Attends ça change de la réalité virtuelle Là je peux pas faire comme je veux En réalité virtuelle C'est beaucoup plus sympa là De pouvoir tourner la tête Attends on va éviter de Foutre en l'air le Camion derrière Ok Et donc clairement Ceux qui sont pas vaccinés Bah Je vous comprends parfaitement en fait Et c'est fou d'en arriver là Parce que j'étais pas du tout pour Et enfin voilà Ce qui me flingue C'est d'entendre Les dires de Macron Qui commence à faire son bonhomme C'est bien Vas-y fais ton bonhomme Comme ça tu nous fous Tu fous en l'air ton Ton prochain mandat Y'a aucun problème à ce niveau là Pourquoi il veut pas passer La prochaine vitesse Ah je me disais bien Je suis en automatique Il a du mal Ça monte un peu Je pense que c'est du faux plat Faut pas oublier que j'ai quand même Je sais pas combien de tonnes Bref Oh ça va être long Ah ouais en fait ça monte On s'en rend pas compte Ça monte Parce que vu la vitesse Où il est arrivé Le bus en face Ah ouais Là il va galérer Je me fais doubler en plus Très dangereusement Il est malade lui De faire ça comme ça Ok ça le fait Bref donc Macron Qui fait son mec Et en plus de ça Je vais être très honnête avec vous Je vais peut-être vous apprendre quelque chose Peut-être que vous en foutez royalement Moi je trouve pas ça ouf Je sais plus sur quelle émission Il y avait Castex On lui a demandé Et c'est pas une vanne Après je pense que vous le savez Mais comme ça vous le savez Ceux qui savent pas Mais Ils ont demandé à Castex Est-ce qu'il a l'application Tous anti-Covid Enfin je sais pas On lui demande pas S'il est vacciné On lui demande pas un truc bizarre C'est juste l'application Tous anti-Covid Sachant qu'en plus L'application Tous anti-Covid Te permet d'avoir les chiffres Soi disant Voilà Donc c'est toujours sympa De l'avoir tu vois Ça n'engage rien tu vois Tu peux avoir l'application Sans être vacciné T'es pas tracé ou quoi Bref Il a répondu non Et puis Il faut voir l'extrait les gars Il faut voir l'extrait Allo ? Fin d'appel Bah ouais mais Oh On m'appelle pas Je parle Ça y est Ça c'est le gouvernement Qui m'appelle les gars Non Pas de téléphone au volant Bref Il a bugué Il a bugué Il a dit non 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 Je n'ai pas Non non Écoutez Écoutez moi bien Écoutez moi bien Et ça Ça trahit tellement Et ça montre tellement Les mimiques Quand tu sais pas quoi dire Et ça fait que c'est un homme C'est un humain Quand même Castex C'est un bon chien surtout Il a pas l'application Il a aucune justification Il a pas l'application C'est vraiment Ah j'en ai pas besoin J'en ai pas besoin Alors qu'il est au contact De politiques Qui sont positifs au Covid Enfin bref C'est une dinguerie Je me demande Si je devrais pas passer En manuel là Quand même Non ça va le faire C'est bon C'est pas non plus La route de la mort Sur Truckers MP Ça va Mais c'est vrai que Ça monte quand même Pas mal là Mais on va rester en automatique Comme ça Ce sera toujours au mieux C'est trop sympa Là ça me fait penser Vraiment un peu En haut de sa voie Dans les montagnes Avec justement le rebord A droite Ultra dangereux Bref Donc en tout cas Voilà Sachez le U Il n'a pas l'application Comme ça Ça s'est dit C'est fait Et par contre derrière Enfin voilà Faites ce que je dis Pas ce que je fais Ah oui Alors c'est pareil Parce que la journaliste Elle lui dit Faites ce que je dis Pas ce que je fais Et l'autre y répond Non 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 Écoutez moi bien Écoutez moi bien On t'écoute On t'écoute Vas-y parle Libre Parle Non Enfin bon bref Donc là je rigole Je rigole Mais ça me fait pas rire du tout Ça me fait pas rire du tout C'est nerveux C'est totalement nerveux C'est totalement magnifique C'est très beau J'espère que vous profitez du paysage Voilà Et bref Et donc c'est ça Ça me fait marrer quoi D'apprendre ce genre de choses Et de l'entendre ce matin Parce que du coup ce matin Il était chez Bourdin Enfin je crois qu'il est toujours Mais j'ai arrêté Parce que ça commence à me faire chier Mais dès le début Enfin bref Dès le début Il dit des trucs tellement Bon bref C'est des absurdités C'est pas possible d'entendre ça Encore quand c'est quelqu'un Un random Y'a pas de problème Tu vois Genre moi je peux dire des absurdités D'ailleurs Je suis totalement légitime A dire des absurdités Et j'en dis probablement Pour certains Tu vois Après c'est subjectif Mais Clairement Là on parle quand même Du premier ministre Comme dit C'est pas tant Macron Qui dit J'ai envie d'emmerder Ceux qui sont pas vaccinés Genre C'est une phrase choc Mais dans la situation Je vais essayer De faire le pour et le contre De faire le bien et le mal Et de me dire Bah que Allez hop Mais c'est après Les entendre continuer A maintenir là dessus Et gueuler sur tout le monde Tu vois genre Enfin c'est C'est une vanne en fait C'est totalement une vanne Surtout que Je ne rendrai pas La vaccination obligatoire Et ça je l'ai en travers de la gorge Je l'ai en travers de la gorge Parce que moi en fait J'étais forcé finalement De faire le vaccin Comme beaucoup Et qu'on arrête de croire Que les gens l'ont voulu Alors oui C'est pour la collectivité Pour le bien de la collectivité Bah c'est beau C'est magnifique Mais Ouais mais non En fait Là c'est un peu complexe Quand même Comme situation là Je trouve que Tout est trop basé Sur le covid Enfin sur cette crise Et ça Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Parce que vraiment Bah c'est pareil Tu vois Il est en train de se foutre Une balle dans le pied Pour les élections Et Et on s'en fout C'est pas pour parler politique Est-ce que Macron est mieux qu'un autre Mais du coup En fait les élections Vous le comprenez C'est que tout est basé Sur la gestion de la crise Donc du coup Tant mieux Pour ceux qui aiment pas Macron Politiquement parlant Moi je donnerais pas mes idées Mais Du coup Il perd des chances De se faire réélire Mais Tout ça c'est basé Sur la crise du covid Bon et puis Après oui Faut pas oublier Tout le ras de bol Qu'il y a eu Durant toutes ces dernières années Avec lui Mais le truc C'est que ça fait quand même Déjà avant Qu'il était là Avant qu'il soit là C'était déjà Bref On se comprend Mais à ce moment là J'étais peut-être un petit peu plus jeune aussi Pour comprendre tout ça Mais vous voyez ce que je veux dire Enfin bref Voilà tout ça pour dire Que c'est rigolo Et que la troisième dose Je vais être très honnête avec vous Je vais y aller à reculons La troisième dose Surtout Après ce qui a été dit J'ai envie de les emmerder Les non vaccinés C'est dommage Parce qu'il perd également Des gens qui étaient vaccinés Tu vois Mais bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Il veut nous emmerder Mais voilà Après on va pas faire les rebelles C'est trop facile de dire Ouais bah nous on va l'emmerder machin Ouais mais Ce serait génial de pouvoir Le faire Parce qu'en fait concrètement Il y a un truc aussi Vous avez vu au Canada J'ai vu ça au Canada Enfin au Québec Canada J'oublie à chaque fois Mais là-bas D'ailleurs gros big up A tous les Québécois francophones Qui m'en regardent Mais il me semble Si je dis pas de bêtises Que ceux qui ne sont pas vaccinés Ils ont plus les allocations Ils ont plus les aides Ça va arriver chez nous ça Ça va arriver chez nous J'aurais pas dû freiner Oh non mais accélère On va y arriver On va y arriver les enfants Il nous reste 6 minutes Voilà Bref il n'y a plus d'allocations Il n'y a plus d'aides Alors Dans ce cas là Mais que ça arrive en France Mais il faut que ça arrive en France Et comme ça On paye plus nos impôts On paye plus toutes ces cotisations Ça vous va ? On fait ça comme ça ? Moi je suis chaud Moi je suis chaud de ouf En vrai Là c'est un truc qui me branche Parce qu'à un moment donné Si on nous enlève Le peu d'aides Bien sûr Après moi je suis concerné par peu d'aides Mais il y en a qui ont Beaucoup d'aides Et donc si on nous enlève les aides Donc dans la logique Les aides c'est nos impôts C'est tout ça tout ça Et bah alors On nous enlève nos impôts On fait ça ou pas ? Ce serait génial Franchement ce serait vraiment le feu Ce serait vraiment le feu Le monde des bisounours Bonsoir Les Etats-Unis 2.0 c'est nous Non mais c'est vrai Mais en vrai C'est la logique Donc si ça arrive en France Et ça sert à rien de dire Oh moi j'y crois pas trop Parce que tout ce qu'on a pas trop cru C'est arrivé Disons le Tout ce qu'on a pas cru C'est arrivé Donc Préparons nous quand même C'est beau C'est joli On admire le paysage Alors moi c'est bien Parce que je me permets de Je me permets de parler de tout ça Parce que je sais qu'il y en a Qui regardent mes vidéos Sans le son Donc dans tous les cas Voilà Là je me dis Il y a 50% d'entre vous Vous me voyez bouger Vous ne m'entendez pas Mais vous voyez juste le paysage Je sais hein Et faites pas genre Alors toi qui regarde cette vidéo Tu m'entends C'est en train de te dire Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire Bah voilà T'es pas concerné Mais il y a une autre partie De la populace De viewers Qui regarde mes vidéos sans son Parce que quand je dis des trucs On me repose les mêmes questions En commentaire Alors que je l'ai Explicitement dit Dès le début de la vidéo Je ne comprends pas D'ailleurs petite parenthèse Je suis à 1.42 J'utilise le track hier Enfin tout ça tout ça Vous l'aurez compris Le volant c'est un G27 Etc Etc Hop là Et on a failli passer dans le décor Ça s'appelle le karma Bien évidemment Mais en tout cas En tout cas voilà Ah la vache Dans l'autre sens Ça peut être sympa Cette route je pense Dans la descente Ça peut être assez rigolo Si vous voulez me doubler Les gars n'hésitez pas Je vais me mettre un peu Sur le côté Voilà N'hésitez pas à me A me doubler Non il y a un bus derrière nous Je crois Ouais Non Donc il va éviter de nous doubler En tout cas En tout cas voilà Je pense que j'aurais mis Un jingle spécial politique Quand je parlerai de ça Et quand j'aurai fini De parler de ça On est dans la montagne N'hésitez pas vraiment En commentaire A me dire ce que vous avez pensé De ma conduite Jusqu'à présent Alors C'est un tempo assez lent Sur la montée Forcément comme je suis en automatique Mais En vrai Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé J'ai beaucoup aimé Le peu qu'on a fait sur Mulhouse Ça il faut plus C'est ça ce qui me plaît Et c'est comme sur Grand Utopia surtout Parce qu'il y en a pas beaucoup Sur cette map j'ai l'impression Mais voilà De pouvoir rouler dans la ville Directement Avec les petits ronds-points Enfin comme chez nous en fait Et c'est juste génial C'est juste génial Et ça en VR Ça doit être vraiment très sympa Vous verrez la vidéo dimanche Ne la ratez surtout pas Ne la ratez surtout pas Semaine prochaine Je pense que vous allez être régalé Parce qu'en vrai Je veux rien promettre Parce que j'ai encore rien prévu Mais en théorie Je pense que Mercredi et vendredi Ce sera du full Eurotruck Je pense que ce sera du full Eurotruck Je pense même aussi Que je vais reprendre Tranquillement les lives Sur Youtube On verra comment ça se passe Je vais reprendre Tranquillement les lives Je vous explique En fait j'ai refait un peu Mes overlays Mes machins Donc j'avoue que Que ça me hype de ouf Là je tourne à droite J'ai failli rater Ça aurait été dommage Alors on va y aller Tranquillement tout doucement On va pas faire les Les fifous On est arrivé jusqu'ici Donc soyons tranquilles C'est de l'ASMR là Que je vous propose C'est de l'ASMR J'adore ce bruit Ça c'est moins joli A voir par contre Pourquoi il me dit De faire demi tour Absolument pas Il faut continuer Faut pas se fier au GPS Ça c'est ce que j'ai bien Cru comprendre Là on va juste éviter De se retourner Moi je propose cette idée En vrai Et regardez comment Je me débrouille Comme un as Comme un as Attends je vais prévenir Mon arrivée Je suis là Le super U est là Ah bah ça va la manoeuvre Ça va la manoeuvre On devrait pas Trop galérer Je dis ça Mais je parle un peu Trop vite Alors On va se mettre Comme un as On va désactiver Le track hier Et on va partir Et comme d'hab Toujours dans le Dans le mauvais sens Voilà On va essayer De faire ça en vue intérieure Ce serait insane Mais si j'y arrive pas C'est pas grave On se mettra pas la pression De toute façon C'est pas mon genre C'est pas mon genre De me mettre la pression Alors on va aussi éviter De taper ici Ok Ok C'est pas trop mal En vrai C'est pas trop mal On va garder la tête dehors Et là je pense que En vrai Je suis vraiment pas trop mal Pour être très honnête Avec vous Je suis assez fier de moi Et là je vais me Prendre un retour De karma instant Non c'est bon Il y a de la place Encore derrière Je suis bien mis les gars Mais comme je suis perfectionniste Regardez bien What the fuck Bon Il y a juste la cabine Elle est pas droite Mais on s'en branle De toute façon Je vais détacher Tu vois ce que je veux dire Mais les gars Est-ce que c'est pas Est-ce que c'est pas Est-ce que sans déconner C'est pas une de mes meilleures manœuvres Est-ce que c'est pas Une de mes meilleures manœuvres Je vous le demande Oh waouh Oh je suis fier de moi Et là les gens qui me découvrent Ils se disent Mais il a craqué Il a fumé Pourquoi il Mais je suis content Mais c'est que je suis content J'espère que vous avez kiffé les amis J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Si vous avez envie de débattre En commentaire De ce dont j'ai parlé Vous me comprenez N'hésitez pas Y'a pas de problème Juste respect Restez Bah oui respect Restez dans la courtoisie Et puis voilà En tout cas Chacun a ses avis Chacun est libre d'avoir ses avis Moi je rejoins tout le monde C'est simple Là maintenant Avec tout ce qui se passe Je rejoins totalement tout le monde Donc voilà Bref N'oubliez pas le pouce bleu A très vite pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Bonne fin de week-end Et bon début de semaine Si vous regardez cette vidéo En début de semaine Je vous fais plein de bisous Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada